... Mesdames, Messieurs, cinq ateliers. Le premier atelier est présenté par quelqu'un qui n'est pas encore arrivé dans la salle. Ça va être charmant. Ça va être assez rapide. Les explications sont écrites sur un coup de papier que vous apprenez le texte par cœur, puis c'est fini. Donc, Karine est en route à avoir essayé d'appeler, mais elle n'est pas seule. Elle avait pour faire équipe avec elle Julie Gendreau, qui est enseignante de petites sections et qui est une des trois fondatrices des Chevaliers du Web. La seule chose que je reproche à ce titre, c'est que ce soit masculin. Parce que c'est des femmes. Et c'est des femmes, je vous jure, avec du culot, avec du courage. Il y a celle-là qui enseigne en petites sections. Karine va se présenter elle-même dans l'atelier tout à l'heure. Elles vont vous expliquer comment elles procèdent pour préparer des élèves, attention, à vouloir fermer les écrans. C'est ça qui est révolutionnaire dans ce projet-là. C'est pas on ferme les écrans, puis c'est ton papa qui décide, qui débranche les fils. Non, non, c'est toi qui décides, dans ton cerveau. Et c'est parce que c'est toi qui décides que ton cerveau sort de là plus puissant. Le deuxième atelier, Barbara Mouret, une coach parentale, qui a déjà de l'expérience dans le domaine, qui était déjà engagée dans son projet et qui a décidé de former équipe avec Karine et Julie. Elle avait donné son atelier et son atelier, j'ai vu, il s'intitule « Les écrans sont omniprésents ». Comment on fait pour ne pas perdre la partie, la partie du papa et de la maman? C'est fondamental. On a besoin des papas et des mamans. Et en ce moment, tout dévalorise leur importance. On va même jusqu'à saper leur autorité avec des techniques de marketing qui s'appellent le « nag factor ». Ça s'enseigne à l'université, mes chers amis. Comment on apprend aux enfants, en utilisant la télévision et la publicité, à faire changer les parents d'idées? On a vu quelqu'un qui faisait une crise quand on leur a levé le téléphone, mais il y a des enfants de 10 ans qui peuvent le faire. Ils savent maintenant manipuler leur papa et leur maman. L'atelier numéro 3, s'il n'est pas annulé, non, il n'est pas annulé, celui-là, c'est Anne Lefebvre et Pascal Vigny, deux membres de l'association Alerte, qui recrutent des membres tout l'après-midi. D'ailleurs, on a recruté quelqu'un tout à l'heure. On est obligé de payer la personne pour qu'elle adhère. Mais elle nous a remis tout de suite le montant, puis en supplément, le montant de sa cotisation annuelle. Merci Pascal et Anne Lefebvre. Ils vont répondre à la question « Quand s'inquiéter? » « Quelles limites fixer? » « Et comment garder le contrôle des écrans en famille? » Pas seulement à cause de la tyrannie parentale, non, non. En famille, on en discute et on arrive à trouver des modes de consommation raisonnable, responsable. Il y a un atelier ici qui s'appelle « La question du consentement dans la relation amoureuse. » C'est annulé. Alors, vous avez le doigt maintenant. Mais il y a un autre atelier qui va... Oui, il y a un atelier qui va... La personne qui va présenter l'atelier de remplacement va venir me trouver. Je vais lui passer le micro. Elle s'approche de moi. C'est une recrue de dernière minute. Regardez-moi le style. C'est l'atelier numéro 4. Elle va vous présenter ça en 30 minutes seulement. Bonjour. Donc, effectivement, nous sommes les invités surprises de cette journée. Donc, c'est l'association de Cériel. Et nous, on fait des ateliers d'inclusion par le numérique. Et nous, on ne fait pas du sans-écran, mais on essaie de passer derrière l'écran pour être les concepteurs de ce qui se passe devant l'écran. Et donc, on travaille avec toutes les générations sur des ateliers parents-enfants. Et du coup, c'est l'occasion de, à la fois, apprendre comment fonctionne l'ordinateur et comment est-ce qu'on peut créer des choses soi-même, au lieu d'utiliser ce que les autres ont créé. Et puis, c'est aussi l'occasion d'aborder toutes les questions qui ont attrait à l'écosystème du numérique, pour essayer de faire, finalement, du numérique un instrument au service de sa propre activité, au lieu que ce soit un outil, enfin, qu'on soit outillé par les autres. Donc, voilà, on vous invite. Il va y avoir une expérimentation, il va y avoir des jeunes, des enfants. Vous êtes les bienvenus pour faire marcher des robots, utiliser des tablettes et comprendre le langage informatique. Et si on veut vous retrouver, on a intérêt à connaître votre nom. Alors, je disais, c'est Riel et moi, c'est Marianne. Marianne, merci. Alors, mesdames, messieurs, voici l'atelier numéro 4. La télé cinquième est un fléau qui fait du ravage depuis des décennies, aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays d'Europe. Et ça s'appelle le cyberharcèlement. Je me souviens d'avoir suivi sur Internet toutes les discussions qui tournaient autour du cyberharcèlement en France. J'ai suivi ça à l'époque où c'était, votre président s'appelait Sarkozy. Est-ce que quelqu'un l'a connu? Je vous le fais de main si vous l'avez connu, c'est bon pour la circulation. Merci. J'ai vu l'autre jour que dans une manifestation de gilets jaunes, on avait trouvé un écriteau secret sur une paroi du restaurant Le Fouquet. Et c'était écrit Sarkozy a tout cassé. Je l'ai vu de chez moi. Le cinquième atelier, c'est sur le cyberharcèlement. Il est animé par... Femmes solidaires. Femmes solidaires. C'est formidable. Alors c'est des personnes qui sont des nouveaux partenaires pour nous. Parce que c'est la première fois qu'on travaille avec ces dames. Et on est content de les avoir avec nous. Parce que ce fléau, ça fait assez longtemps qu'on en parle. Il faut un jour être capable d'y couper le tapis sous les pieds. D'y tirer le tapis sous les pieds. Ou d'y couper les ailes. Ou de l'arrêter, ce phénomène. C'est dévastateur. Dans mes tournées que je fais dans les collèges de France, je demande aux élèves quelles sont les paroles méchantes que tu entends le plus souvent. Ce sont trois fois sur quatre des insultes à caractère misogyne. Misogyne. Je vous laisse choisir à quel endroit vous mettez le Y dans misogyne. Parce qu'il y a un seul Y. Et ça fait du ravage, ça, de la misogynie. Quand c'est des blagues et que ton meilleur copain les fait, et qu'au lieu de dire d'arrêter, non, tu rigoles. Et ça fait qu'il y a un public qui consomme des blagues misogynes. Alors on a un atelier là-dessus. Où sont les ateliers? J'ai aucune idée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que c'est toi, Julie, qui fais le compte-rendu de l'atelier ou il y a quelqu'un qui se porte volontaire ? Non, non, non. C'est parti ! Mais quand même, dans la vie, on l'a vu tout à l'heure, on commence par un flop et ensuite, résilience. Non, allez-y, je n'ai aucun doute que ça va être très bien. Je vais vous présenter. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Sonnois, je suis une infirmière scolaire de la ville de Bordeaux. J'ai choisi ce premier atelier parce que ça portait sur les jeunes enfants. Je travaille auprès des jeunes enfants. Je sais aussi qu'un quartier de Bordeaux a le défi de vouloir mettre en place les dix jours sans écran. Il y a une école qui actuellement est pilote pour tester ces dix jours qui vont avoir lieu au mois de juin. Et donc, je voulais entendre ce que M. Jacques Bordeaux avait dit. C'était comment amener un enfant de petite section à arriver à décrocher de l'écran. Voilà, et que ça vienne de lui-même. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant de vouloir savoir ce que faisaient les animatrices pour pouvoir travailler auprès des enfants. Donc, elles ont dit qu'il fallait que ça vienne de l'enfant. Il fallait amener l'enfant à trouver ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait remplacer. Voilà, ce temps d'écran. Voilà, donc, l'association s'appelle Dix jours sans écran. Et les chevaliers du web, oui, qui font le projet Dix jours sans écran. Voilà, donc ce sont des associations, des chevaliers du web, et il y a des prestataires qui viennent dans les écoles. Voilà, c'est tout un projet sur plusieurs semaines et qui amène au Dix jours sans écran. Et il faut qu'il y ait donc des partenaires. C'est donc les enfants, les enseignants et les parents. Il faut que tous ces trois groupes de partenaires soient ensemble pour le vouloir, parce que sinon, il y a comme qui dirait, peut-être que ça ne marchera pas. Voilà, et puis c'est terminé. Et cette infirmière scolaire de la région de Bordeaux, qui a travaillé dans une école en préparation pour un défi sans écran dans une école, la ville de Bordeaux ne veut pas se limiter à une. Ils veulent passer à cinq, et ensuite, quinze, vingt, vingt-cinq, ils veulent élargir le cercle concentrique de mobilisation, toujours éducatif, mobilisation éducative et ludique. Donc les enfants s'amusent. C'est pour ça que le caractère austère du sacrifice et du jeûne et du... Bien, ce n'est pas notre approche, notre approche, c'est l'approche des chevaliers du web, des chevalières du web, c'est on va s'amuser, on va trouver autre chose à faire. Voilà l'atelier numéro un résumé. Il y avait d'autres monde dans l'atelier. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose qui aurait pu être oublié par notre infirmière? Oui. Oui, allez-y. Il y a eu la participation d'une association qui s'appelle L'Evres-Lessieux. C'est deux personnes qui ont eu, enfin, qui nous ont présenté l'activité qu'ils font. Donc c'est de sensibiliser les gens à avoir écrit ça à l'esmaqueur et ça devient un des lieux publics pour l'améliorer des lieux où on peut aller sans souci être toujours connectés. Donc ça ne s'adresse pas sans doute. C'est ça? C'est ça. Très bien. Ils doivent être fiers de vous. Et c'est bien parce que ces gens-là, moi, je ne les connaissais pas. Mais il y en a un des deux qui, pour des raisons professionnelles, a eu affaire dans la ville de Québec. Il m'a contacté. Il savait que je demeurais là. On s'est rencontrés, on s'est parlé. Et c'est là que j'ai proposé de venir intervenir au colloque d'aujourd'hui. Ils font du travail, eux, pas en milieu scolaire, mais en milieu récréatif, restaurant et bar, etc. C'est formidable. On est content avec vous, mes chers amis, de lever les yeux. L'atelier numéro 12, l'atelier numéro 2, a été animé par la formidable, l'élégante et la persuasive Barbara Mouret, une spécialiste en coaching parental. Merci, Jacques. Merci. 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 D'accord. Merci. Merci beaucoup de vous joindre à l'équipe et moi, ça me permet de vieillir plus sereinement. Parce que je sais bien, j'ai fait une demande pour devenir immortel, mais tout à coup, je me suis mis à penser que si je deviens immortel, la bande de parasites vont vouloir faire la même chose. J'ai dit non, je me sacrifie, j'accepte de mourir. Il faut que tout le monde y passe. Alors, merci pour l'atelier numéro 2. L'atelier numéro 3, animé par Pascal Bini et Anne Lefebvre. Anne Lefebvre, je vous le rappelle, est une intervenante dans le CHI de Créteil, psychologue, et elle est aussi la maman qui était là à la présidence du conseil de l'école, conseil d'école, la première école parisienne qui a fait le défi sans écran. Anne Lefebvre, elle est en compagnie de... Elle est là. Voilà, madame. C'est vous qui venez faire la porte-parole. Très bien, bravo. Alors, allez-y. Vous vous présentez d'abord. Oui, d'accord. Ça va, madame. Donc, je suis Liliane Françoise, je suis parent d'élève. Dans notre groupe, on était environ 16 ou 17 personnes. Et on était environ 6 parents d'élèves. Et les autres personnes étaient des professionnels. Il y avait des psychologues, il y avait des enseignants, il y avait une assistante sociale. Donc, c'était très intéressant de croiser nos regards, parce que le thème, c'était « A dos, quelle juste place pour les écrans ? » Et c'est vrai que ça a beaucoup phosphoré parce que on disait un peu notre désarroi. Comment faire quand on est dans cette spirale ? Alors, plusieurs... Donc, c'est ça qui était intéressant. Les professionnels nous expliquaient des choses, nous donnaient des statistiques. On a appris, par exemple, qu'un enfant... Au Japon, il y avait 160 000 enfants qui étaient hikikomori. C'est-à-dire des jeunes qui restent dans leur chambre et qui sont en syndrome de diogène, qui ne font plus rien. Donc, c'est vraiment un risque. Et puis, il y a des enfants comme ça à l'hôpital Saint-Anne. Ensuite, excusez-moi, je chonde ma feuille en même temps. On nous a donné comme truc également, nous les parents, qu'il valait mieux pas donner un smartphone avant 15 ans. Alors, pour ceux qui l'ont déjà fait, il faut continuer à parler avec les enfants. Il faut dialoguer sur l'usage du smartphone. On a beaucoup parlé de la manière de communiquer aux enfants les dangers. Et donc, on nous a parlé des repentis du like, puisqu'il y a des gens qui parlent aujourd'hui de ces dangers-là. Et que ça peut nous aider, nous, en argument vis-à-vis de nos ados. On a parlé également, pourquoi l'éducation nationale ne nous aidait pas plus. Et puis, on a appris qu'il y a bien des heures qui sont consacrées à ça. Et qu'il faut que nous, parents d'élèves, on puisse avoir une action auprès des collèges ou des lycées pour réclamer des interventions. Et donc, il y a une enseignante qui a parlé qu'il y a des fois des policiers qui viennent parler de cyberattaques. Enfin, on a parlé de nous, les parents, que parfois, on ne sait pas bien communiquer vis-à-vis de nos enfants. Et donc, peut-être des ateliers de communication non-violente pourraient nous aider plus à dialoguer. Ou bien, également, qu'il ne fallait pas qu'on se décourage. Et qu'il fallait aussi apprendre à encourager, féliciter nos enfants. C'est toute une éducation pour nous, puisqu'on a été souvent dans la répression. Et enfin, il y a une psychologue qui a dit qu'on pourrait toucher peut-être encore plus les parents dans des conférences au travail. Parce que c'est vrai que le soir, même quand on organise des conférences, on sait très bien qu'on mobilise très peu de gens. Parce que les gens terminent tard leur travail, habitent loin des collèges. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose à ce résumé? On arrive à l'atelier numéro 4. La question du consentement dans la relation amoureuse. Ça a été changé. Parce qu'on avait réglé tout de suite la question du consentement. Je pense qu'on avait fait un vœu ensemble et puis, clac, ça s'est réglé. Et on avait remplacé ça par un autre problème, un peu plus, quelqu'un qui présentait, qui est le porte-parole? La porte-parole? C'est la porte-parole. La personne s'approche. Il y a 7 personnes à faire un résumé. 7? D'accord. On va prendre la première personne qui vient nous faire un résumé. Approchez-vous, cher ami. Et ensuite, on passe au résumé de l'atelier numéro 5 sur le cyberharcèlement. Approchez. Alors, nous, à l'atelier, comme participants, on a eu 6 enfants de primaire et maternelle. Donc, une psychologue professionnelle qui travaille dans un hôpital de jour et un collège, en fait, pour enfants, principalement autistes. Mais certains sont atteints d'autres troubles. On a eu 2 professionnels de l'accompagnement à la jeunesse et 6 jeunes âgés de 15 à 20 ans. Donc, comme nous, on a proposé un atelier, en fait, un peu de programmation avec des petits robots. Et avec une application aussi de programmation, mais plus centrée sur... Excusez-moi. J'ai un trou, là. Non, ça ne vient pas. Je vous irai quand ça viendra. Donc, les questions qui ont été soulevées, en fait, c'est finalement, est-ce qu'une activité de programmation avec écran ou une activité de programmation sans écran, est-ce que c'est comparable du point de vue de l'activité des enfants et de l'impact sur les enfants ? En sachant que nous, le fil conducteur, en fait, c'est vraiment la créativité. L'idée, c'est de dire que les enfants sont devant les écrans, mais ce ne sont pas des consommateurs passifs d'un contenu qui est proposé par quelqu'un, mais c'est eux qui sont invités à fabriquer du contenu. Ensuite, la question de pourquoi pas faire des... animer des ateliers parents-enfants, axés justement sur la créativité et ce qu'on peut faire avec le numérique, autrement que sur de la consommation ou simplement de la discussion sur ce qu'est le numérique et quels sont ses dangers. Et ensuite, une question, enfin, la question est revenue du groupe qui avait été discutée ce matin lors des conférences sur numérique et autisme, point d'interrogation. Donc, sur des expériences qui sont menées avec des jeunes des quartiers populaires qui sont plus ou moins... sur lesquels on a collé l'étiquette d'enfants turbulents, où on a vu que la participation à des ateliers permettait, en fait, de canaliser l'énergie et de la concentrer sur l'activité plutôt que de se disperser. Voilà, du coup, la réflexion a été menée de dire, ben tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner pour des enfants scolarisés et qui auraient des troubles comme de l'autisme. Voilà. Quelqu'un peut rajouter quelque chose? Ça va à l'atelier numéro 5, il y a deux dames qui se sont portées volontaires. En fait, elles ne voulaient pas du tout être volontaires. On les a forcées, il y a eu une pétition qui s'est signée dans le groupe, et elles ont accepté de vous résumer ce qu'on a discuté à l'atelier numéro 5 sur le cyberharcèlement. Oui, donc, ça, un peu de harcèlement, ça ne commence pas. Bonjour, moi, je m'appelle Audrey, et je travaille à la Ville de Paris sur les questions de promotion de la santé. D'accord, ok. Donc déjà, on a parlé de ce qu'était le cyberharcèlement. C'est vrai qu'avant, on disait que le harcèlement, il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux, ça restait souvent conscrit à l'échelle de l'école, du collège, du lycée. Mais c'est que maintenant, le harcèlement avec l'internet, ça se diffuse. Et qu'on peut avoir des haters qui sont un petit peu partout. On le voit en ce moment à la télé, où ce qu'on disait, c'est qu'avec les réseaux sociaux, quelque chose peut être très vite, devenir quelque chose d'amplifié. Voilà, on se posait la question, alors c'est vrai qu'on n'avait pas de juriste dans l'équipe, donc c'est vrai qu'on se posait la question de l'arsenal juridique autour de tout ce qui était le cyberharcèlement. Donc après, on a commencé à se dire, mais quelle solution pour éviter le cyberharcèlement ? Donc on se disait qu'il y avait l'empathie, la bienveillance et le respect qui étaient déjà quelque chose, un moyen pour diminuer le harcèlement. Et ce qui était très important de dire, c'était aussi de comment on peut accompagner les enfants qui sont victimes de cyberharcèlement. Et pas que les enfants, mais aussi les adultes. Voilà, on se disait que c'était important qu'il y ait aussi un discours pédagogique autour de la question des réseaux sociaux et comment les utiliser. Donc on a commencé à réfléchir peut-être à des solutions. On se disait qu'il y avait la médiation par les pairs, qui était quelque chose qui pouvait être utilisé pour parler du harcèlement et pour aider aussi les victimes d'harcèlement. Il y avait aussi une expérience qui était menée au Danemark-Suède, où on partait dans le point de départ d'une insulte et qu'il y avait un débat autour de cette insulte et que ça permettait en même temps d'avoir des échanges. Voilà, et après on se disait que pourquoi pas mettre un peu d'éducation à la philosophie dans les écoles dès qu'on est tout petit. Et puis pourquoi pas aussi des séances de relaxation, de méditation. Ça peut être aussi à un moment donné de lâcher prise. Voilà. Ça pouvait être intéressant de remplacer la répression par de la réparation. Et puis j'espère avoir tout fini. Si l'autre personne qui était avec moi dans le groupe veut le rajouter, il n'y a pas de souci. Oui, donc on était surtout parti du principe que certainement il existe des solutions, enfin des réponses juridiques et judiciaires, mais qu'en fait on s'est attaché surtout à la prévention, puisque réprimer c'est une chose, mais il faudrait surtout éviter que ça arrive. Et on s'est focalisé effectivement sur le fait de plutôt concentrer les efforts à faire sur les jeunes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils soient victimes ou acteurs ou complices, et d'essayer qu'ils puissent en parler et qu'ils puissent en parler entre eux, ou en tout cas qu'on trouve des gens qui soient capables de leur parler, qui soient surtout capables d'être entendus. Donc on pensait qu'une des pistes serait qu'on s'adresse à eux par le moyen des réseaux qu'ils écoutent et qu'ils utilisent pour être harcelés ou harcelés, et par exemple aussi par des youtubeurs influents sur eux, mais qu'on a aussi parti d'un constat, enfin on a aussi constaté que l'éducation nationale ne pourrait certainement pas grand-chose pour nous aider. C'est le moment triste des adieux. Quand j'étais jeune, chez les Louveteaux et chez les Scouts, on chantait « Ce n'est qu'un autre repas » « Mais nous nous verrons les heures, ce n'est qu'un autre repas » « Un petit moment, j'ai vu deux garçons qui ne chantent pas. » « Levons les yeux, mes frères et mes soeurs. » « Ils ne m'écoutent plus. » Alors avant de se quitter, je pense qu'on ne pourra pas passer une année complète sans faire un nouveau colloque, mais rien de promis. notamment sur le cyberharcèlement, si on pouvait exploiter et élargir la question. D'après moi, il y aurait beaucoup de matière à venir au secours de beaucoup de jeunes, des petits jeunes et des moyens jeunes et des grands jeunes. La personne qui va vous adresser la parole la dernière, c'est l'élu municipal qui a un petit message pour vous d'intérêt public, d'intérêt commun de cinq minutes. Merci beaucoup d'être venu. Bon retour à la maison. Tout ce qui s'est passé ici va être public, va être mis en ligne avec des enregistrements vidéo grâce à ces deux personnes qui vont nous aider à mettre ça en ligne. Je m'aperçois qu'il n'y aura pas seulement une et deux ministères, je pense qu'il va y en avoir. Merci beaucoup. Alors en fait, ce n'est pas en tant qu'élu que je voulais m'adresser à vous là. C'est parce qu'on avait donc cet atelier qui était prévu sur le consentement dans la relation amoureuse, qui a été annulé. Mais comme je pense qu'il y a beaucoup de personnes concernées dans la salle, je voulais en profiter pour faire un petit peu de propagande. Donc en fait, l'association qui devait intervenir en avant toute est une association qui s'est créée par des jeunes et pour des jeunes, qui a créé un site internet avec un contenu créé par des jeunes et pour des jeunes que je vous recommande vivement. C'est tout autour du questionnement qu'on peut avoir dans les premières relations amoureuses et ou sexuelles. qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est aussi une association qui fait de la chat d'accompagnement aux victimes, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que dans tout le réseau d'associations, enfin il y a tout un réseau d'associations d'aide aux victimes de violences conjugales et sexuelles, mais il y a une tranche d'âge, grosso modo 15-25, c'est pas du tout sa culture. Sa culture, c'est d'aller sur internet. Donc elles font une première écoute par tchat et ensuite elles orientent. Et puis enfin, pour celles et ceux que ça intéresse, je les distribuerai. Elles ont conçu, avec l'appui de la Marie de Paris, ce fabuleux objet qui est un violentomètre. Donc ça part de ce qui est dans le vert et ce qui est acceptable, et puis après on tombe dans le orange. Et puis après dans le rouge, alors ça se termine par la mort en fait. Voilà, donc ça a été conçu pour les relations filles-garçons, mais ça vaut aussi entre adultes en réalité. Voilà, je passe le mot de la fin à ma collègue Florence Herreau, qui est quand même à l'initiative. Je vous remercie d'avoir été présente jusqu'au bout. Et j'espère que l'après-midi a été remorative, rassérénante, à défaut d'être rassurante, parce que c'est une problématique assez anxiogène. On a pu le constater au travers des différents ateliers sur lesquels je suis passée. En tout cas, j'espère que tous, après avoir alimenté largement la réflexion, nous allons continuer nos actions pour certains et certaines, ou en initier de nouvelles, ou d'autres encore, pour prolonger celles déjà menées. En tout cas, courage au lait-cœur ! Vous avez entendu donc quelques-uns de mes élèves et vous avez pu comprendre, et je pense que c'était déjà bien compris de toutes et de tous, que la jeunesse aujourd'hui a besoin de liens, a besoin de construire avec nous, les adultes, un avenir que je qualifie toujours de généreux et solitaire. Et on a parlé beaucoup d'empathie durant cette journée, donc soyons-le empathiques et sympathiques ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !